Bonjour à tous, merci d'être venus. Si nombreux. Oui, si nombreux, il y a autant de gens debout assis par terre que de chaise, c'est cool. Alors avec Sébastien, aujourd'hui on va vous parler de CQRS et d'event sourcing. A qui ça parle ces sujets-là ? Plus qu'à Bordeaux. Oui, c'est cool. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire émerger les concepts, les besoins de base d'event sourcing et du CQRS. Alors il y a zéro slide, ça ne va être que du live coding. Ça va faire plaisir à Diego. Mais avant ça, on va se présenter rapidement. Moi je m'appelle Pierre-Jean Vardanega, je suis consultant chez Xebia depuis 5 ans et demi maintenant. Et puis je travaille principalement sur les parties back-end, sur les technos back-end. Moi c'est Sébastien, je suis également consultant chez Xebia depuis pas loin de 4 ans maintenant. Je suis développeur avant tout, j'aime bien Java, j'aime bien les technos JVM, j'aime bien le CQRS event sourcing. C'est pour ça qu'on est là je crois. Et j'aime bien le code en fait. Bref. Donc je vais vous présenter rapidement le plan de la démo, de la presse. Comment, dans un premier temps, l'event sourcing, on va focaliser sur ce premier concept. Comment on va voir naturellement émerger les événements du système en fait. Ça c'est quelque chose qui est intéressant de voir assez rapidement. Et c'est pas forcément du code en fait. Et comment on va découvrir les fonctionnalités utiles de ce qu'on appelle un event store. C'est les choses qu'on va faire émerger dans la première partie. Ensuite on focalisera plutôt sur CQRS. Donc CQRS, on va présenter le concept. Pourquoi c'est intéressant de découper son système en commandes et en queries. On verra aussi comment le découper ce système. Et en fait, on verra également pourquoi le CQRS s'adapte très très bien lorsqu'on a déjà une modélisation event sourcée. Et enfin, dans une troisième partie, on verra des choses qui peuvent être utiles en production. Des stratégies de rejeu. Comment en fait on va pouvoir rejouer les événements du passé. Et quel est l'intérêt de faire ça. Pourquoi c'est bien que les événements soient immuables, etc. Donc on aura cette troisième partie de la présentation. Et bien on démarre. C'est parti. Alors, comme je vous l'ai dit, on n'aura pas de slide, ce sera du live coding. On s'est basé sur un kata. Donc un kata, ça vient des arts martiaux. Je pense que vous savez tous à peu près ce que c'est. Ici c'est un kata de refactoring qui s'appelle Trivia. Donc là Sébastien nous montre en fait l'implémentation existante. Elle est un petit peu cracra. Et comme c'est un kata de refactoring, le but c'est de refactorer le code pour qu'il soit propre. Rapidement, on va vous présenter ce jeu. En fait, c'est un jeu comme un jeu de plateau. Il y a des joueurs, des questions qui sont dans les catégories. Le joueur lance le dé pour tirer une question. Et puis il répond, soit il a bon, soit il a faux. Donc il gagne des points, il peut aller en prison. C'est un jeu assez basique, assez simple. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Et donc la classe que nous montre Sébastien, c'est juste le déroulement d'une partie. Donc on voit, il y a trois joueurs. Les joueurs lancent le dé. Et puis ensuite, le maître du jeu décide arbitrairement si le joueur a bien répondu ou mal répondu. Tout ça jusqu'à quand on trouve un gagnant. Alors là, je pense que vous devez vous poser une question. On vous appelle l'event sourcing, c'est QRS. Maintenant, je vous parle d'un kata de refactoring. C'est normal, ne vous inquiétez pas. On va se baser sur ce kata, sur les tests, pour pouvoir faire émerger les besoins de l'event sourcing, puis du CQRS. Et bien c'est parti. Yes, je te laisse prendre le clavier. Juste pour rappel, la classe toute pas belle qu'on a vue tout à l'heure, ce n'est pas nous qui l'avons écrite. Mais c'est fait, en fait, c'est juste fait exprès que ce ne soit pas beau. Donc là, en fait, Pierre-Jean, tu es dans la classe GameTest, et moi, en tant que product owner du produit, je vais essayer de, enfin plutôt découvreur de la black box qui est game, je vais essayer de découvrir l'API externe du projet. Et donc, par exemple, qu'est-ce qu'on fait quand on a un jeu ? Ce qu'on aimerait bien faire au démarrage, c'est d'ajouter un joueur, par exemple. Donc là, en fait, on va commencer à écrire un premier test pour voir ce qui se passe quand on ajoute un jeu dans notre class Game. Donc là, Pierre-Jean, le given, ça sera l'instantiation de cette fameuse class Game. Alors, on ajoute un joueur qui est Seb. C'est moi. Et ensuite, comment écrire les assertions ? Sur quoi on peut se baser pour dire, ok, cette action s'est bien passée, le système a bien pris en compte ma demande, et finalement, dans le jeu, là, maintenant, il y a un premier joueur, et est-ce que je suis capable de jouer, etc. Pierre-Jean, tu as des idées ? On peut regarder déjà l'API du jeu, voir si, potentiellement, l'API pourra nous donner quelques informations. Alors, si on regarde la méthode add, elle nous retourne un booléen. Je suppose que ça a un lien avec le fait que le joueur soit ajouté ou pas à la partie. C'est probable. Ok. Donc, ce que tu vas faire, c'est récupérer la valeur de ce booléen et peut-être acerter sa valeur en retour. Est-ce que ça s'est bien passé ? On espère que ce soit vrai, pourquoi pas. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose dans l'interface du jeu qui nous permettrait de voir que, finalement, ce joueur, il est bien à l'intérieur du jeu et on peut faire des choses à partir de là. Du genre, par exemple, là, tu surlignes une méthode qui s'appelle « How many players ? » Peut-être que c'est quelque chose qui compte le nombre de joueurs. Ok, on va acerter peut-être des choses avec cette méthode-là. Allez, lançons le test, là. Moi, j'ai besoin de feedback le plus rapidement possible. Donc là, en fait, c'est en train de se lancer et, youpi, on a un test qui est vert. Donc, en fait, nos suppositions sur l'API externe du jeu, elles sont correctes. Par contre, en fait, moi, ça ne me suffit pas. Moi, je veux vraiment valider qu'en interne, il y a un nom, là, qui est bien pris en compte. On ne s'est pas amusé à changer des caractères, etc. Comment je peux faire ? Je n'ai pas d'API externe qui me permet de m'acerter que, je ne sais pas, en base de données, peut-être qu'en fait, il écrit des choses dans Cassandra et que l'insertion s'est mal passée. Oui, OK, c'est pas au pro, là. Oui, et puis, il y a quand même une chose qui me dérange un peu. On vous a parlé d'événements, on vous a parlé principalement d'event sourcing. Ça veut dire que notre application doit gérer des événements. Ici, l'event sourcing est souvent comparé aux applications à état, aux crudes, le fait de gérer juste l'état. Et là, on teste l'état au lieu de tester le comportement, notre ajout. Ça, ça m'embête un petit peu. Regarde, Pierre-Jean, dans la console, quand on a lancé les tests, il s'est passé un truc. On a des sorties dans la sortie standard. C'est pas mal, en fait. Est-ce que ça ne pourrait pas être des événements, ce truc-là ? Le premier, si, complètement. Parce que la ligne qu'on a ici nous signale que le joueur a été ajouté. On a même son nom, son pseudo. Donc, c'est parfait. Ça ressemble à un événement parce que c'est quelque chose qui s'est passé. Donc, ça pourrait être pas mal. Ok, en fait, je pense qu'on va vouloir exploiter ces petites sorties dans la console et se dire que finalement, ce sont des événements. C'est le truc qu'on va faire. Donc, qu'est-ce que tu as envie d'écrire pour acerter ça ? Par exemple, imaginons, on a un concept. L'Event Store, il est là et les événements sont dedans, magiquement. Donc, par exemple, on demande la liste de tous les événements qui se sont produits lorsqu'on a fait cette action. Donc, effectivement, il est censé contenir deux événements. Les événements qu'on a vus tout à l'heure dans la console. Donc là, en fait, Pierre-Jean, tu commences à écrire une nouvelle classe qui s'appelle Player Wasadded. Ça, c'est vraiment l'événement. En DDD, on appelle ça un value object. C'est quelque chose qui est immuable, qui contient des informations, mais qui ne pourra pas être changé dans le futur. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on type nos événements. On a vraiment des classes, des types expressifs. Et je pense que ça, ça offre une bonne vision de la fonctionnalité d'Event Store. première du... Enfin, on y va petit à petit. Donc là, Pierre-Jean, il est en train d'implémenter carrément... Enfin, implémenter, je pense que c'est un bien grand mot, mais il est en train d'écrire l'événement. Enfin, les événements, c'est vraiment des value objects. Il n'y a pas de comportement dessus. C'est pour ça que je me permets de troller un petit peu. Alors, on implémente equal sage-code. Là, c'est important pour nos tests. Et puis, c'est un value object. Donc, les données qu'il définisse à l'intérieur définissent complètement son identité. La même chose pour le deuxième événement, Players Count. Donc ça, c'est vraiment... Enfin, on y reviendra plus tard. C'est peut-être pas forcément un événement. On aurait peut-être fait différemment. Là, notre code tout pourave game, là, il nous balance ça, on l'exploite. On ne sait pas trop si vraiment ça sera un événement à la fin. Donc, pareil, equal sage-code pour avoir la comparaison. Donc, maintenant, on est capable de... Enfin, on a déjà deux événements. Le truc que je n'ai pas signalé tout à l'heure, c'est que ces classes-là, elles sont tagguées avec une interface event qui est juste là pour dire, je suis un événement. OK, un event store. Allez, on va créer un event store. Donc là, en fait, on s'est simplifié un petit peu la vie. L'event store, il existe déjà. On vous montrera l'implémentation rapide derrière. Le but, ce n'est pas de voir comment on a codé ça. C'est plutôt les principes qu'il y a derrière et pourquoi c'est intéressant d'avoir un event store quand on fait de l'event sourcing. Donc, OK, on implémente ce event store. Qu'est-ce qu'il a besoin en entrée, cet event store qu'on a codé ? Il a besoin d'une fonction qui transforme une chaîne de caractère en event, en instance d'event. Ça, ça a du sens, parce qu'on a vu tout à l'heure dans la console, en fait, c'était des lignes qui étaient crashées dans la sortie standard. Et donc, ces lignes-là, on aimerait bien pouvoir les transformer en instance d'event, typiquement un player was added ou un player scout. Donc, c'est ce que Pierre-Jean va faire au final. Là, pour l'instant, on y va tranquillement. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas lancé les tests. Donc, moi, je me sens un peu fébrile. J'espère que vous ressentez cette fébrilité. Et du coup, pour l'instant, l'implémentation la plus simple, c'est n'importe quelle ligne, je m'en fiche, ça sera un nouvel event qui s'appelle un cno-event. Donc là, logiquement, du coup, ça ne passe pas. On a lancé les tests, ça ne passe pas. Je suis un peu moins fébrile, parce qu'au moins, on a un feedback. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? En fait, effectivement, dans l'event store, moi, ce que j'ai, c'est deux instances d'un cno-event, alors que je m'attendais à avoir deux instances de player-was-added et player-scount. Donc là, il va falloir écrire un petit peu de code encore, Pierre-Jean. J'espère que tu n'es pas trop lassé d'écrire du code, je ne pense pas. Non, j'aime ça. Donc, en fait, ça va être quelque chose qu'on va directement mettre dans l'interface fonctionnelle event. Ça sera, a priori, c'est un bon endroit pour le mettre. Et donc, cette fonction-là, fromline, ça prend une chaîne de caractère en entrée, ça retourne une instance d'event. Là, en fait, on n'a pas changé le comportement avant. On a juste déplacé la méthode dans l'interface event. Et maintenant, on va vraiment implémenter ce qu'il faut. Deux petits snippets. Il n'y en a pas trop dans la conf, dans la presse, mais on s'est permis de le faire parce qu'en fait, là, il y a des expressions régulières. Et en fait... C'est un peu casse-gueule. C'est un peu casse-gueule, voilà, tout simplement. OK, donc là, il y a un pattern au début de l'évaluation. Si jamais ça match, ce truc-là, on instancie le player-was-added. Et magiquement, en fait, on commence à avoir dans l'event store ce qu'il faut. Un player-was-added. Il nous manque encore le deuxième, le count, qui est pour l'instant encore un acte non-event. Deuxième petit snippet. La magie d'Intelligy. Qui arrive, qui est de montrer devant vous par Pierre-Jean. Je crois que c'est player's count que tu trouveras. OK. Il est là. Yes. Deuxième petite expression régulière. Celle-là, elle est un peu moins compliquée, mais bref. Et ça passe, on est super contents. Vous pouvez applaudir. Bravo. Donc, en fait, en résumé, là, ce qu'on a fait, c'est vous démontrer la première fonctionnalité de l'event store, qui est stocker les événements au moment où ils arrivent dans le système. Et nous, dans notre thèse, ça nous sert, effectivement, pour asserter des choses un peu intelligentes et vérifier le bon enchaînement des events du système, etc. Ce qu'on va faire maintenant, c'est aller un peu plus loin dans l'event store, voir ce qu'il peut faire de plus, qui est intéressant dans un système eventsourcé. OK. Bon, c'est pas mal. Maintenant, on peut jouer. Moi, je n'aime pas jouer tout seul. Donc, j'aimerais bien jouer avec toi. Donc, on va essayer de rajouter un deuxième joueur. Et je pense que, pour le coup, vous voyez ce qui va se passer. On va pouvoir dupliquer les événements. Mais là, Sébastien, en fait, tu as supprimé les deux premiers, en fait. Oui, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est acerter des événements. C'est la puissance des événements. OK. Le reste, je m'en fiche. En fait, ce que tu veux, c'est tester simplement les événements générés par la méthode, en fait, ce qui est le when, l'action qui est exécutée. Pas les premiers, pas les tout premiers. Ça, c'est notre, comment dire, c'est notre given, c'est notre contexte. Ça, on s'en moque des événements de notre contexte. En fait, on pourrait même aller plus loin. On se dit que si on veut tester un scénario de cette manière-là, on va avoir une quantité d'événements. On peut potentiellement pas avoir une quantité d'événements qui ne nous servent à rien, qui soient illisibles. Et pour le coup, ce n'est pas terrible. Donc, ce que Sébastien va vous proposer, c'est de dire à notre event store, écoute, pour l'instant, tu stockes tous les événements, tu les catches tous. Moi, j'aimerais simplement que tu catches ceux de la méthode que je veux tester, du comportement que je veux tester. Et donc, pour cela, Sébastien a rajouté un petit appel à l'event store. La méthode start. La méthode start, c'est notre implémentation naive. Elle vide notre collection. Et puis, on redémarre la capture des événements. Mais au final, le test est passé. Tu vas trop vite pour moi. C'est fou. Tu es un super développeur. Je participe. Et du coup, là, on ne peut se concentrer que sur les événements qui nous intéressent. En l'occurrence, deux. Ok. On enchaîne ? Oui, nickel. Allez, nouvelle fonctionnalité d'Event Store. Ok, donc, nouvelle fonctionnalité à tester. On va commencer par un test. Qu'est-ce qui se passe si, dans notre jeu, on ajoute deux fois le même nom ? Ok, est-ce qu'il y a un null pointer quelque part ? Un arrêt index out of boon ? J'en sais rien. Vu la qualité du code qu'on a vu tout à l'heure, tout peut se passer. Donc, voilà, j'ai envie d'accerter ça. J'ai envie de voir ce qui se passe quand on ajoute deux fois le même nom en tant que joueur dans le système. Du coup, en fait, Pierre-Jean est en train d'écrire ce que je suis en train de dire. On ajoute deux fois le même joueur, Seb. Et en fait, ce qu'on veut, c'est finalement que l'Event Store, il nous assure qu'il y ait deux événements éventuellement avec le même nom qui sont produits. Ça va être le comportement attendu. Donc, dans l'Event Store, je veux m'assurer qu'il y a deux fois Player Was Added avec Seb qui est généré. Alors, vous vous en doutez peut-être, mais le test ne va pas passer. Je spoil, non, c'est bon. Pourquoi ? On a vu tout à l'heure, il y avait deux événements qui étaient envoyés à chaque exécution de la commande Add. Il y a un Player Count, en gros, qui nous pollue pour notre test, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on aimerait bien avoir sur l'Event Store ? C'est peut-être une notion de filtrage. Je veux avoir les événements que d'un certain type. Donc, Pierre-Jean, peut-être que tu peux invoquer l'Event Store avec un filtre. C'est génial. On a une deuxième méthode overloadée dans laquelle on peut préciser un type d'événement. Et ça va nous permettre de créer des assertions, en tout cas pour notre test, vachement plus expressives. Et en gros, ça vous démontre quoi ? Ça vous démontre que ce qu'on a envie d'avoir sur un Event Store, c'est peut-être des fonctionnalités de filtrage basiques ou plus compliquées. Quoi qu'il en soit, si on s'abonnait à tous les événements qui étaient émis d'un système, ça nous flouerait sans doute notre mécanisme. Nickel. On passe à la suite. Maintenant, on s'est filtrés. Donc, on s'est catchés les événements, ne conserver que ceux qui nous intéressent, filtrés dans ceux qui nous intéressent. C'est déjà pas mal. Par contre, on s'est basés sur tous ces sorties, sur tous ces messages. Moi, ça nous sert quand on a besoin de débuguer. J'aimerais bien qu'il ne s'affiche que seulement quand on en a besoin, qu'on ait un mode débug. On va faire ça juste pour ce test-là, par exemple. Si on appelle Event Store, peut-être qu'on peut lui demander de rentrer en mode débug seulement sur ce test-là. Ça, par contre, c'est une méthode qui n'existe pas. Ça va nous permettre d'aller voir l'implem qu'on a préparé pour vous sur l'Event Store. Je te propose qu'on montre très rapidement l'implémentation qu'on a. de l'Event Store. Si tu vas tout en haut, on va nous montrer les attributs. C'est très simple. On a la fonction qu'on a passée en paramètres qui nous permet de transformer notre chaîne des caractères en événements. Les événements eux-mêmes. La console, c'est notre source de données. Et après, on a deux attributs. Le pré-processeur et le post-processeur. J'aimerais bien qu'on utilise ça pour gérer, par exemple, tous ces messages-là. Et je crois même, si je dis pas de bêtises, que c'est comme ça que c'est géré. L'utilité des pré- et post-processeurs, ça va vous permettre de faire des traitements avant et après. Notamment, par exemple, notifier les autres composants de votre système que tel événement a été généré. Et du coup, en fait, Sébastien avait déjà activé, dans cet event store, le pré-processeur était déjà activé. En gros, il rajoutait le message qu'on voit là. Et puis, en post-processeur, on sautait à la ligne. Du coup, maintenant, on fait plus ça que lorsqu'on invoque la méthode de debug. Ce qui fait que quand je relance tous mes tests, j'ai moins de logs, en fait. Et quand je reviens sur le test, il est là. Finalement, si je décide que tous mes tests, il n'y a plus besoin de les débuguer, en fait, j'ai juste éteint les sorties. Complètement. Alors, on a vu plusieurs fonctionnalités. Je les répète. Récupérer les événements, les stocker, s'intéresser qu'à ceux du comportement qu'on veut tester, filtrer, avoir des pré-processeurs pour faire des pré-proces traitements. C'est un peu les fonctionnalités de base d'un event store. Même si la fonctionnalité principale, c'est stocker les événements, c'est bien qu'il y ait un petit peu d'intelligence pour nous simplifier la tâche. Maintenant qu'on a vu l'event store, je vous propose de passer à la partie CQRS. Ok, super. Qu'est-ce qu'on fait de ces événements ? Qu'est-ce qu'on fait de ces événements ? Et d'où ils viennent ? Oui. Donc, je t'ai préparé le... Là, on a sauté de quelques commits sur le repository. Donc, qu'est-ce que CQRS ? Ça veut dire Command Query Responsibility Segregation. Et là, je vous annonce qu'on va grave ségrégé. C'est-à-dire qu'en fait, les... En gros, sur l'API externe de notre jeu, on n'a vraiment toujours pas envie de s'intéresser à comment c'est implémenté, mais on a commencé à bien découvrir les fonctionnalités parce qu'on a testé toutes les méthodes. C'est les fameux petits commits que je vous ai cachés là et qui nous permettent d'aller plus vite. On a testé l'interface externe. Maintenant, ce qu'on veut, c'est ségrégé, savoir si une méthode, ça va être plutôt une commande, plutôt une query. Pour ça, une des manières de faire, enfin, ça c'est celle qu'on va vous présenter, c'est de créer deux interfaces qui vont pouvoir dire... Enfin, qui vont pouvoir réunir les contrats des commandes et les contrats des queries de notre game. On va découvrir ça ensemble. Du coup, alors attends, il faut que je regarde l'écran. Donc, la classe game, maintenant, elle va dire j'implémente des commandes et des queries. Et comment on les ségrègue ? On va se poser la question plus tard. Donc, dans le petit package event, on va créer deux nouvelles interfaces. Pour l'instant, elles sont vides. On va mettre les méthodes au fur et à mesure à l'intérieur. Ok. Alors, la première. Yes, game. Donc, on s'intéresse seulement aux méthodes publiques. Ok, les méthodes privées, c'est forcément de l'interne. La première, c'est add. Vous la connaissez bien, on l'a testé ensemble. Add, ça fait quoi ? Déjà, c'est un verbe. On a l'impression que ça fait quand même des effets de bord dans le système. Le fait que ça retourne un boolean, peut-être que tu peux aller voir l'implémentation du boolean qui est retourné. En fait, on dirait que c'est un peu du mensonge, ce boolean. Moi, j'aurais envie de mettre void là-dedans, parce que finalement, notre première assertion, je ne sais pas si vous vous rappelez, on voulait vérifier que ça marche bien. Ça marchera toujours bien. Ok. Donc, bref. Tout ça pour dire que cette méthode, c'est une commande. Je vous l'affirme. Ça fait un effet de bord, il y a un verbe à l'intérieur. Donc, on peut vraiment affirmer que c'est une commande. Ça fait des choses, ça modifie l'état interne, ça transforme le système. Ok. Create rock question. Celle-là, c'est un petit what the fuck supplémentaire dans le kata. Quoi qu'il en soit, il y a un verbe à l'intérieur. Et donc, j'ai l'impression que c'est plutôt une commande. On va aller dans les commandes pour ça. Is playable ? Tiens, là, on a une question. On demande au game, est-ce qu'on est capable de commencer à jouer avec l'état de mon système, etc. Une question, en fait, ça ressemble vachement à une queries. Ok ? Donc, typiquement, c'est ça qui se passe. Les queries, c'est de la lecture. On interroge le système, on veut savoir ce qui se passe à l'intérieur, etc. Donc, c'est une queries. Là, du coup, Pierre-Jean, il est en train de la mettre dans l'interface queries. Alors, on va se poser la question sur chacune des méthodes. Ça va aller relativement vite. Il faut que vous me fassiez confiance aussi sur la bonne ségrégation. Il se peut se passer dans votre système legacy, si vous voulez le rendre cqrs, qu'une méthode, finalement, elle fait les deux. Elle fait une action et elle retourne aussi un état. Là, il va falloir refactorer pour bien séparer les commandes des queries. Ça, c'est un travail qui peut ne pas être neutre dans votre architecture, dans votre code. Pendant que je parlais, Pierre-Jean a fait le taf, comme d'hab. Et du coup, les commandes, on a bien les quatre méthodes qui sont plutôt des verbes, qui éventuellement retournent des choses, mais finalement, on s'en fiche. En revanche, les queries, c'est vraiment des questions au système, etc. Donc, on parle un peu du découpage technique maintenant ? Allez, faisons ça. On a montré comment découper fonctionnellement, en prenant en compte, on va dire plutôt le fonctionnel. La notion d'action, donc je fais quelque chose. Et la notion de query, donc je demande quelque chose. Moi, j'aime bien faire le parallèle à commandes des queries avec fonction et procédure, dans le sens inverse. Une procédure, c'est fait pour faire quelque chose. Ce n'est pas fait pour nous retourner quelque chose. Là où une fonction, c'est fait pour nous retourner quelque chose, mais pas modifier l'état de votre application. Du coup, si on revient sur, par exemple, on prend l'interface queries. Voilà. L'interface queries, pour le coup, les méthodes sont bien nommées et elles retournent quelque chose. On voit bien que c'est des questions. Is playable, c'est une question. Est-ce que tu peux me dire si on peut jouer ? How many players ? Dis-moi combien il y a de joueurs. Là, de ce côté-là, c'est pas mal. Par contre, on va sur les commandes. Sur les commandes, là, je suis un peu plus embêté. Je vous ai dit qu'une commande, ça doit exécuter une action. D'accord ? Le problème, c'est qu'on regarde toutes les méthodes sauf role. nous retourne quelque chose. Déjà, là, ce que disait Sébastien, souvent, les méthodes font à la fois la partie commande et la partie queries. Là, c'est le cas. Donc, c'est un peu un anti-pattern. Ensuite, il y en a certaines, notamment les deux dernières, was correctly answered et wrong answer. Pour moi, en lisant juste ça, c'est des questions. Malheureusement, quand on a regardé dans le code, c'était pas du tout le cas. En gros, c'est le maître du jeu. Il regarde si oui, c'est bien répondu ou pas. Il modifie l'état. Il donne des points aux utilisateurs, etc. Donc, celles-ci, elles sont mal nommées. Là, pour le coup, il ne suffit pas juste de modifier le nom, je pense. Il faut vraiment aller voir plus loin sur l'architecture de votre classe, de votre API. Est-ce qu'elle est bien designée, etc. Et puis, enfin, la méthode add, comme Sébastien nous l'a montré tout à l'heure, il suffirait de ne rien lui faire retourner. Et on a quelque chose qui, de visu, correspond au pattern de commande. Alors, allons un petit peu plus loin. Est-ce qu'on peut regarder ce qui se fait dans ces méthodes-là, notamment dans les queries ? Ok, on va regarder les usages de VisPlayable, par exemple. Là, ouh là là. Que dans les tests. C'est bizarre, ça. Méthode publique, que pour les tests, ça ne sert à rien. Là, ce n'est pas normal. Donc, ça veut dire que nos utilisateurs de notre API, de notre classe, game, n'ont pas besoin de cette méthode-là. On ne l'utilise nulle part. Donc, elle n'a rien à faire. Elle n'a pas à être publique. C'est le principe d'encapsule-option. Deuxième méthode, how many players. Elle est utilisée dans le game, mais si on regarde bien, elle n'est utilisée que par les méthodes en interne, en fait. Donc, celle-ci, elle devrait être privatisée. Oui. Donc, en gros, si on part du principe qu'il y a des fonctions qui sont seulement utilisées dans les tests et d'autres qui sont privées, finalement, l'interface queries. Oui, mais c'est cool. Donc, du coup, personne n'est capable de connaître, même pas l'état, mais savoir ce qui se passe dans le jeu. Là, c'est donc, la partie commande, c'est un peu la partie qui va nous générer nos événements. C'est un peu les actions qui vont faire qu'on va avoir des événements dans l'Event Store. La partie queries, ça va être, en règle générale, plutôt la partie qui va traiter les événements mis à disposition et afficher les données sous différentes formes. Ça peut être très bien juste un écran, envoyer un email, etc. Là, pour le coup, on n'est pas capable de dire ce qui se passe dans le jeu. OK. Ce sera bien qu'on se réoccupe ? Oui. Je te fais juste recompiler. Donc, du coup, en fait, là, je réincarne le PO du jeu. On est sur Internet, on a beaucoup de succès. Et on a tellement de succès qu'il y a des gens qui sont friands pour aller regarder le jeu, en fait, enfin, juste s'abonner pour regarder les questions qui passent, les gens qui répondent bien ou pas. Enfin, c'est une sorte de question pour un champion sur Internet. Et donc, en fait, là, c'est vraiment, on a une montée en charge assez violente. Plein de gens qui veulent connaître l'état du jeu à l'instant T. Comment on va faire ça, en fait ? J'ai l'impression que, puisqu'on n'a aucune queries dans notre vieux système game, il va falloir qu'on crée une nouvelle implémentation, enfin, pas une implémentation, mais quelque chose qui va nous implémenter des queries pour nous. et ça serait bien qu'elle bénéficie de l'event sourcing en exportant les événements qui sont émis par la classe game. Donc, on ne peut absolument pas toucher pour l'instant. Donc, voilà. Pour ça, on a commencé à écrire une petite batterie de test. On aime bien le TDD. Et donc, là, en fait, ce truc-là, ça ne passe pas. Mais ça représente un contrat sur la récupération de l'état du jeu à l'instant T en fonction des événements qui, lui, seront émis. Donc, là, en fait, OK, ça fail. On a 10 tests en erreur. Donc, le premier, on va les dépiler tous ensemble. Et Pierre-Jean, en fait, il est suffisamment rapide pour, en fait, réparer 10 tests en 5 minutes. Du coup, le premier, ouais. Et on explique le premier, et puis après, on va chier. Ouais, voilà. Mais, enfin, vas-y, code, et puis on y va. Donc, should have dice. Donc, qu'est-ce qu'il fait, celui-là ? En fait, ouais, non, t'as raison, il faut expliquer le premier. Autant pour moi. Should have dice. Tac, tac, tac. Il est là. Donc, on instanciera un gameState. Donc, ça, c'est nouveau. Vous ne le connaissiez pas. C'est vraiment une implémentation des queries. Et sur ce gameState, on lui envoie un événement rolled. Ça, c'est aussi un événement que vous ne connaissez pas, mais sachez que game le génère. Et donc, en gros, c'est quand on lance un dé. Là, on a lancé un dé avec 5. Et ce qu'on veut, c'est s'assurer que, finalement, notre gameState, il nous dit, on a l'état du dé à l'heure actuelle. Eh bien, il ait la valeur 5 à l'intérieur. Donc, c'est tout ce qu'on fait. Là, je peux vous parler de comment on a implémenté également les abonnements et le routing des événements. Ça se passe dans une interface qui s'appelle EventsListener et qui a tout un tas de méthodes qui, en fait, le nom de la méthode s'appelle ON. C'est-à-dire, je réagis en fonction d'un événement. Et en fait, c'est ON sur toutes les instances d'événements qui ont lieu dans le jeu. Donc, typiquement, là, ce qu'on voit, par exemple, c'est que Pierre-Jean est en train d'implémenter la méthode ON sur PlayerWithAdded. Et donc, comment on fait ça ? C'est qu'en gros, on met à jour l'état interne de GameState en fonction du nouveau joueur qui vient d'arriver. En fait, c'est un listener. Il se met à la sortie de l'EventStore et puis il cache tous les événements pour pouvoir les traiter. Exactement. En fait, là, on est vraiment en consommation des événements et en fonction d'événements qui arrivent, on met à jour notre état interne à destination des futurs clients de l'application web qui a du succès. CatégorieOasAdded, il y a des notions de catégorie dans le jeu. Donc, c'est juste des types de cartes pour machin truc. Et donc, on a envie de savoir le nombre de catégories qu'il y a dans le jeu, de savoir quelle info contient cette catégorie également pour le retranscrire au client web. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de stocker la courante catégorie. Parce qu'en fait, à chaque fois que le maître du jeu passe sur un joueur suivant, en fait, la catégorie va bouger. En fait, fonctionnellement, je suis PO, donc je connais mon produit. On lance le dé, le pion avance et il y a des cases de différentes catégories. Voilà, c'est plutôt ça. Et donc, genre, je suis la case numéro 3, je tombe sur une question sport. Voilà. Donc, le GameState, lui, il a une courante catégorie. C'est la catégorie sur laquelle le pion vient de tomber. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu une sorte de triviale poursuite. Globalement, le business, c'est ça. Donc là, en fait, pendant que j'étais en train de parler, on est en train de réparer les tests. il n'y en a plus que 5 qui sont en train de failler. Donc, on y va tranquillement. Player was sent to penalty box. Quelque chose que je ne vous avais pas parlé sur le jeu, c'est qu'il y a une notion de prison. Quand on répond mal, on a une chance sur 10, je crois, ou une chance sur 5 de tomber en prison. Et quand on est en prison, ce n'est pas bien parce qu'il faut répondre obligatoirement bien pour pouvoir sortir et pour pouvoir regagner des points. Donc, en fait, il y a un event pour ça. On nous dit, le joueur a été envoyé en prison. On a le nom du joueur et puis c'est tout. On n'a que le nom du joueur dans l'ident. OK, donc ça, on le retranscrit pareil dans notre état interne. Il nous reste encore 5 tests fail. Donc, on sait quand le player, il rentre dans la prison. On sait quand il ressort de la prison. Là, en fait, tout ça, ça veut dire que les événements, il faut qu'ils soient exhaustifs, en tout cas dans le moteur interne, pour pouvoir avoir une vision de ce qui se passe. D'accord ? Si on avait certains effets de bord qui n'étaient pas retranscrits par des événements qui ressortaient du système, on perdrait de l'info, en fait. Ça serait dommage. C'est pour vous dire que sur la totalité des événements du système, on en a 18, je crois, en fait, potentiellement, dans vos vrais systèmes, ça peut exploser. Il peut y avoir beaucoup d'événements. Après, il y a des manières de limiter le nombre d'événements et on en parlera à la fin de la présentation. Cool. Plus que deux tests en fail. Alors, volontairement, je ne vous ai pas parlé des deux tests qui restent à failer, ça tombe bien. En gros, là, il y en a deux qu'on a écrits pour écrire du JSON, un truc comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? En gros, le système, il va devoir fournir l'état à l'instant T d'un jeu, mais à un grand nombre de clients. Et donc, ce qu'on veut, c'est faire la chose la plus simple possible. La chose la plus simple possible, c'est d'écrire le fichier quelque part et que ce soit ensuite servi par un cluster de machines d'Apache frontaux, etc. Donc là, le but de notre GameState, c'est finalement d'aller écrire seulement quand c'est nécessaire un petit fichier à un certain endroit. Ok. Donc là, par exemple, le test est fail parce que le fichier, on ne l'a même pas écrit. Donc là, il va falloir réparer ce test-là. Ok. Alors, bien sûr, on écrit dans un fichier JSON, c'est juste pour l'exercice, c'est pour cette présentation. Le but, c'est de mettre à disposition l'État. Je pense que sur vos projets, vous utiliserez d'autres manières. Je pense à une API REST principalement, mais ça peut être générer un email, générer un SMS, ce que vous voulez derrière. Du coup, Sébastien, tu disais que cet État, au final, il existe, comme tu nous l'as montré. C'est ce sur lequel j'ai un peu travaillé tout à l'heure. Le but, c'est quand même... Alors, on parlait d'événements, mais au bout d'un moment, il faut quand même qu'on ait l'État à un instant T. Donc cet État, il récupère les événements, cette classe récupère les événements pour pouvoir les sérialiser derrière. Du coup, à chaque fois qu'on a un nouvel événement, on reconstruit notre fichier. C'est ce que fait Sébastien. Évidemment, quand on construit, même quand on démarre l'application, quand on construit pour la première fois l'État, l'État existe, même s'il n'y a pas eu de changement sur l'application, s'il n'y a pas de joueur, etc., l'État existe. C'est pour ça que Sébastien a commencé par créer ce fichier. Ensuite, il s'intéresse à la méthode write. Donc en gros, il va prendre notre classe GameState, il va la sérialiser en JSON. C'est justement ce que tu es en train de faire. Je suis un peu bruyé là-dessus. Tac, 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 c'était write. Write. Non ? WriteValue. Ouais. Donc sur file, un truc comme ça. Exactement. Et du coup, cette méthode write, qui est privée, va être appelée à chaque fois qu'on reçoit un événement. Voilà. OK. Ici, pourquoi ça ne passe pas ? Le premier est passé parce que j'écris l'état initial du système au démarrage, à l'instant de la classe. En revanche, comme tu viens de le dire, à chaque événement, il va falloir écrire. À chaque événement qui modifie l'état interne, il va falloir écrire sur le disque. Exactement. Mais ça sera vraiment beaucoup moins souvent que quand on veut lire l'état du système. Du coup, à chaque fois, dans toutes les méthodes qu'on a implémentées tout à l'heure et qui modifient l'état en fonction d'un événement, tu vas être obligé de rajouter ce write. C'est appel à la méthode write. OK. Donc là, tu es presque. Presque, presque. OK. Ça me fait un pas mal. Si tu relances le test, ça donne quoi ? S'il y en a un là, le dice. Il met la ligne, en fait. Hop. Yes. Touhou touhou. Et là, on est bon. Cool. Super. Donc là, maintenant, on vous a montré qu'on est capable de s'abonner aux événements, les traiter, en faire quelque chose et mettre à disposition de notre utilisateur final les données. Donc ça, c'était la partie queries. On vous a aussi montré que la partie commande, c'était comment contrôler, donner des actions à notre système. Donc, on est capable maintenant d'agir sur le système, stocker les événements, réagir sur le système et présenter les données à l'utilisateur. On a vu, en gros, comment coupler l'event sourcing avec le CQRS. Donc, on est bon ? Oui. Mais quand même... Vas-y. Non, je te laisse quand même si tu passes pour aider. Du coup, depuis le début, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on ne fait qu'avancer dans les événements, en fait. En fait, il peut n'y avoir que de nouveaux événements qui sont émis dans le système. Maintenant, en fait, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, il y a un problème, on a envie de restaurer l'état il y a 10 minutes, etc. En fait, ça, c'est facilité par l'event sourcing. On va introduire la notion de snapshot. Donc, pour ça, on a fait appel à tous les designers disponibles. En fait, un modéliste 3D aussi intervenu sur le projet et puis un graphiste CSS. Et en fait, on vous a codé une petite interface qui déchire. Il faut dire ce qu'il y a. Donc, c'est la visualisation du jeu en mode graphique. Et du coup, en fait, ce truc-là, qu'est-ce que ça peut faire ? Ça peut prendre en entrée des événements. Donc là, pour l'exercice, c'est juste un fichier plat. Les événements, il y en a 110 environ. Et donc, en fait, là, Pierre-Jean, il va vous montrer comment on les fait avancer au cours du temps. Là, en fait, le client graphique, il va jouer tous les événements un à un. Et puis, en fait, on voit l'avancement du jeu. Chet, Pat, Tessiou qui s'amuse à jouer, les pions qui bougent et les decks de cartes qui se dépilent avec éventuellement des gens qui arrivent dans la prison. OK. Donc ça, c'est sympa parce que, finalement, l'implémentation de ce truc-là, c'est quelque chose qui écoute les événements et qui va retranscrire en graphique les événements qu'il reçoit. Du coup, là, en fait, Pierre-Jean, il a essayé de, donc avec les petites flèches, il a parcouru les événements. Par contre, il a essayé d'aller vers le haut pour revenir en arrière. Mais ça, c'est pas implémenté pour l'instant. C'est ce qu'on va vous montrer durant la troisième partie. Donc là, vas-y, switch sur le code du client, c'est parti. On utilise un framework qui s'appelle Processing pour ça. Et il y a aussi un pendant web, en fait, là, c'est juste du swing, en fait, mais c'est aussi sexy. C'est nostalgique. Et voilà. Attends, je ne sais pas, quoi. OK. Donc, allons dans la classe, pardon, dans la classe Trivia Client. Donc, cette petite classe, elle implémente, j'en profite, EventListener. Comme ça, du coup, ça vous montre qu'on peut s'abonner aux événements. Et, du coup, on peut appeler, alors, est-ce qu'il y a une méthode qui s'appellerait, enfin, en fait, on a besoin de snapshoter. La question à se poser, c'est quand est-ce qu'on snapshotte ? Donc là, en fait, dans la vraie vie, il y a plein de cas d'usage. On veut snapshoter toutes les 10 minutes, toutes les heures, etc. Nous, on va vouloir snapshoter peut-être tous les 10 événements, un truc comme ça. Donc, on a déjà une classe utilitaire qui fait ça pour nous. C'est-à-dire qu'en gros, ça sauvegarde le game set qu'on a vu tout à l'heure et ça permet de le sauvegarder et donc de pouvoir le restaurer par la suite. Donc, ce qu'on veut, c'est par exemple générer un event tous les 10 événements. Je vais peut-être éteindre le truc. Yes. Alors, tous les 10 événements, on veut générer un événement tous les 10 événements. Alors, je crois qu'on a un test pour ça, snapshot test ? Oui. Ok. Comme d'habitude, on a des petits tests qui nous permettent de valider que ce qu'on fait, ce n'est pas n'importe quoi. Et donc, lui, en fait, on va le réparer, encore une fois. Mais on va s'intéresser à l'implémentation, etc. Donc, en gros, il fail, par exemple, sur le should restore to initial state. Pourquoi il ne pourrait pas, enfin, pourquoi il n'a pas d'état, etc. On va se poser ces questions-là. Donc là, en fait, on voit qu'on run events, là, c'est juste un nombre d'événements, on s'en fiche de savoir ce que c'est comme événement. Donc, on lance un événement, on demande au snapshotteur de snapshoter et de restaurer un snapshot. Ok ? Et donc, du coup, là, ça fail parce qu'en fait, il n'a aucun snapshot à nous donner. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire dans la classe de snapshots. Ok. Ce que je te propose, c'est que, vu qu'on a besoin de revenir à l'état initial, l'état initial étant construit par le constructeur, c'est de faire un snapshot au moment de construire, l'application. D'accord. Ça, ça consiste juste à dire dès qu'on a envie de snapshoter, en fait, il va falloir snapshoter dès le début. Ça, ça va poser des problèmes sinon. Le test est vert. Il nous en reste un qui ne fonctionne pas. Should we start to 10 with events, events, 13 events. Compliqué l'anglais. Donc, du coup, là, en fait, on dit, c'est qu'on snapshotte tous les 10 événements. Ok, là, dans la démo, on a 100 événements, donc tous les 10, c'est pas mal. Et donc, on avance de 13 événements. Juste reviens vite sur le test. On avance de 13 événements, on dit, restaure-moi un snapshot, et finalement, on veut que le nombre d'événements restaurés est égal à 3. D'accord ? Il est passé de 13 à 10, donc il nous a restauré 10 événements. Allons-y, réparons ce test-là. Restore, qu'est-ce qu'il fait, en fait ? Il check si l'index est correct, etc. Et il restaure récursif. Là, c'est l'algo, c'est pas très intéressant. Ça, ça me semble pas mal. J'ai le sentiment que cette méthode, elle est appelée à chaque fois qu'on reçoit un événement. On dirait aussi la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure quand on écrivait sur le disque, le JSON. Donc là, c'est pareil, le snapshot, il a implémenté EventListener, donc il reçoit tous les événements, et il s'intéresse au nombre d'événements qu'il reçoit. Dès qu'il arrive à 10, à une dizaine en tout cas, finalement, Pierre-Jean, ce qu'il veut, c'est snapshoter, prendre un nouveau snapshot. Allons-y. Et là, en fait, on a fait passer tous les tests, ce qui fait que ça nous permet de dire que la classe snapshot tu vends notre spécification de test, et puisqu'elle est utilisée dans TrivaClient, on va relancer le client, puis Pierre-Jean, il va essayer de revenir en arrière pour savoir si ça fonctionne. Donc c'est parti, on avance, il y a des événements qui sont joués, etc. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu reviens en arrière ? Ça fonctionne. Il y a des petits logs qui passent pour s'apercevoir qu'on fait tout ce qu'il faut, etc. Cool. Donc on a terminé cette troisième partie, cette troisième partie de snapshot. Donc là, c'est vraiment pour la démo, donc il y avait pas mal de codes qui étaient déjà faits. Les vraies questions à se poser quand on fait ces stratégies-là, c'est pourquoi, en fait, pourquoi ça nous sert, etc. Dans les systèmes résilients, en fait, on a besoin de vouloir revenir en arrière, on a besoin de pouvoir rejouer éventuellement des événements sur un nouveau circuit d'écriture. Donc c'est pour ça qu'on met en place ce genre de choses. On a terminé le live coding. En conclusion, Pierre-Jean ? Il y a une chose sur laquelle je voudrais insister, l'event sourcing, c'est QRS, vous avez pu le voir, c'est cool. C'est pas si simple que ça, c'est pas, à mon sens, c'est pas aussi simple que faire du crude. Ça veut pas dire qu'il faut l'utiliser partout. Je t'ai un insisté, on peut dire que c'est un pattern d'architecture. Comme un pattern objet, il faut pas l'utiliser parce qu'on a envie de l'utiliser. C'est là pour répondre à des problèmes, des problématiques. On a essayé d'insister sur le fait que ça répond notamment à des problématiques fonctionnelles, notamment quand on a essayé de séparer les commandes et les queries, et puis comment faire du rejeu, etc. Donc ça veut vraiment dire que c'est pas parce que ça vous plaît qu'il faut le mettre partout. Par contre, c'est cool. Il y a plusieurs intérêts. La perf, on a vu dans le mini-scénario à moitié plausible que l'état du jeu ne se modifie pas si souvent que ça, mais quand on a plein d'écritures, pardon, de lectures de cet état, c'est bien de pouvoir juste écrire de temps en temps sur le disque, mais par contre pouvoir le lire de manière optimisée. Donc ça permet ça. Les deux exemples qu'on aime bien donner et je vais rejoindre ce qu'a dit M. Cazot dans sa keynote. Il parlait des géants du web qui sont obsédés par la mesure. Amazon utilise ce système-là pour gérer son panier, par exemple. Dès que vous ajoutez un événement dans le panier, il va créer une commande qui va générer un événement. Dès que vous supprimez un objet du panier, il va faire la même chose, etc. Du coup, ils peuvent faire des statistiques sur l'utilisation que vous faites des produits. C'est important pour eux parce que ça leur permet de comprendre qu'un produit, il est tentant mais il n'est jamais acheté parce qu'il y a des utilisateurs qui préfèrent acheter le conclurant à chaque fois ou un produit, il n'est jamais ajouté dans les paniers, ça veut dire qu'il ne sert à rien, ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de stock voire même de continuer à le vendre, etc. C'est vachement pratique pour pouvoir contrôler derrière son système, tout son essai, tout son fonctionnel. Les événements, si on insiste sur la dimension métier d'un événement, ça veut dire qu'on est capable de retracer l'histoire, savoir ce qui s'est passé exactement, pouvoir éventuellement contrôler, appliquer des méthodes de rectification. L'exemple le plus simple que tout le monde connaît, c'est le compte bancaire où il est interdit de modifier une ligne dans un livre comptable qui a déjà été émise. Donc voilà, quand on veut rétablir une erreur qui aurait été faite, finalement, on rajoute une nouvelle ligne qui annule la transaction précédente, etc. Donc la dimension, l'événement, il est immuable et on n'y touche pas. Ça s'est passé, c'est un fait et si on veut changer l'avenir, on réémet d'autres événements qui changent cet état-là. Exactement. On va peut-être pouvoir passer aux questions maintenant. Si vous en avez, bien sûr. Oui, il y a une question au fond, on va essayer de répéter. permettre de faire un dossier de travail ? Oui, la question est utile. Est-ce qu'il existe des librairies ou des frameworks ou carrément des produits qui font ça tout seuls ? Oui, certainement, il doit en exister. Pour la partie Event Store, vous avez trouvé une implémentation qui s'appelle GetEvenStore qui est faite. C'est Greg Young, je crois, je ne dis pas de bêtises. Mais je crois que c'est à peu près la seule qui existe. Après, vous allez trouver pas mal de schémas. Le schéma de modèle de données, il est assez simple derrière. Vous allez trouver beaucoup de gens qui vont le mettre dans une base de données SQL ou autre chose. Et le schéma n'est pas compliqué à faire. Vous allez trouver plein d'exemples sur Internet. Pour la partie Event Store, je ne sais pas s'il y a forcément besoin d'une solution spécifique. Peut-être pour tuner après, à terme, s'il y a une grosse utilisation. Mais, basiquement, je ne pense pas. C'est des patterns d'architecture, en fait. On l'implémente dans des produits déjà existants, etc. Et puis ensuite, pour tout ce qui est la partie modélisation, c'est plutôt fonctionnel. Vous allez créer des objets, des événements qui ressemblent à votre métier. Pour le coup, il y a peu de frameworks qui vont vous aider à générer ça, qui vont beaucoup vous aider. Ça va être des classes que vous avez créées. Vous allez pouvoir utiliser des outils pour faire des échanges de messages ou des choses dans ce genre-là. Mais ça, c'est du classique. Il n'y a pas réellement, je pense, de framework et je ne sais pas si c'est forcément une bonne idée de se baser là-dessus. À ma connaissance. Oui, une autre question. Vous pourrez répéter le nom ? Axan Framework. D'accord. Et c'est celui de Ragung ? Il permet de faire quoi ? En fait, c'est un framework que je trouve en reste et en fait, ça pose bas sur les annotations qui permet de... D'accord. Donc, c'est un framework qui existe déjà sur la base d'annotations et qui permet de créer des events. C'est ça ? Oui. Automatiquement. Je vais vous montrer vite fait l'implem qu'on a faite nous. Nous, en fait, c'était le live coding donc on voulait vraiment faire les choses simplement. La question qui suit, c'est effectivement quand on décide de mettre en place ça sur une partie du système, c'est-à-dire que chaque entrée publique, chaque méthode publique va avoir son généré, son événement finalement ? Son ou ses événements potentiellement ? Ses événements. En fait, tu peux tout imaginer si tes événements, tu veux les classifier, tu veux dire ça c'est des événements d'erreur, ça c'est des événements qui se passent correctement, etc. Tu peux le faire. L'exemple, c'est le changement d'adresse. Quand tu veux rentrer dans ton système le changement d'adresse, un utilisateur va faire l'action de vouloir changer son adresse, il va vouloir générer un événement adresse changée avec la nouvelle adresse et potentiellement ça va finir en erreur donc tu vas générer un autre événement changement d'adresse erronée ou des choses dans ce genre-là avec la raison par exemple. Sur ce que nous on a fait, chaque événement sur les commits que vous n'avez pas vu passer, chaque événement ensuite est annoté avec event annotation, on lui donne le pattern pour transformer la ligne en instance et puis après il y a un il y a un annotation processor qui génère ce truc-là qu'on n'a du coup pas écrit à la main heureusement et qui fait les matchs sur chacune des annotations qui ont été découvertes par l'annotation processor. Donc pareil, un nouvel event en fait c'est juste une classe java qui implémente event et qui déclare l'event annotation ah pardon hop l'event annotation ok je l'ai perdu avec un pattern mais c'est ce qu'on a fait et peut-être que le framework fait les choses beaucoup mieux est-ce que vous avez d'autres questions juste pour info enfin en fait comme je dis c'est des patterns d'architecture et c'est implémenté dans dans des vrais projets ça marche quoi c'est pas juste pour se faire plaisir comme Pierre-Jean le disait tout à l'heure la distribution sur différents Tomcat donc là on commence donc là il y a la question du dispatch des événements en fait c'est quelque chose qu'on n'a pas qu'on n'a pas traité dans ce kata après il y a il y a plein de solutions pour ça et c'est pas forcément lié à Securacy Onsourcing en fait c'est plus j'ai une requête qu'est-ce que j'en fais après sur CQRS qu'est-ce qui va te permettre de comment dire de faciliter ça c'est que t'as des systèmes qui vont être dimensionnés pour le write et t'as des systèmes qui vont être dimensionnés pour le read et en fonction de l'usage de ces deux chemins tu peux mettre plus ou moins de bécanes en fait pour contrer la charge typiquement dans notre exemple bidon le write ça aurait été genre un process quoi et le read ça aurait été une ribambelle de Tomcat qui vont aller taper sur des fichiers plats répliqués via un système distribué un truc un peu plus costaud pour le write parce que du coup c'est juste c'est de la lecture il faut que ça encase bien la réponse c'est normal ça dépend ça dépend de ton besoin je pense que les patterns actuels que tu parlais de session ou alors de locking en base de données c'est un choix qu'on a peur de le faire et la question la deuxième question que Brice posait c'était sur l'ordonnancement des events ça c'est vraiment une question je pense qui reste un peu ouverte dans pas mal de cas parce que souvent on a envie d'avoir une séquence les événements potentiellement ne pourraient ne pas se produire enfin fonctionnellement on a envie qu'ils puissent se produire dans un ordre particulier et ça en fait on a des problèmes pour l'implémenter dans les vrais systèmes et en fait si vous avez la main sur les événements que votre métier vous design il faut essayer de les encourager à ne pas les rendre dépendants les uns envers les autres c'est une question facile c'est pas forcément grave je me posais la question avec un collègue il n'y a pas si longtemps de ça on voulait on réfléchissait à un système partagé des gens qui bossaient sur leur téléphone sur une même donnée alors pour le coup c'était une liste de courses ils me disaient ah mais si moi je supprime la liste et toi tu rajoutes un événement derrière qu'est-ce qui se passe je lui dis je m'en fous je m'en fous parce que quand toi tu veux la resynchroniser derrière tu vas voir qu'elle est supprimée et c'est pas grave donc fonctionnellement l'impact d'un événement qui arrive sur quelque chose qui est désynchronisé c'est pas forcément un problème c'est pas forcément un problème il y a une partie qui est résonue dans les bases de données par exemple MongoDB sur son système de on parle de MongoDB oui MongoDB sur son sur son uplog il rend les événements idempotents pour éviter justement qu'il y ait ce problème d'ordre par exemple si j'ai fait une requête qui incrémente de 1 un attribut de mon document il va transformer à il va regarder la valeur qu'il y avait à ce moment là il va dire ok donc ça passe à telle valeur et quand je vais rejouer l'uplog je suis sûr que je vais récupérer les bonnes valeurs sans me poser la question ce que j'incrémente avant après machin et du coup pour pour donner un cas concret dans ce dans ce kata le player count là qu'on a vu on sait même pas vraiment si c'est un événement intéressant mais soit c'est pas juste incrémente player number c'est pas c'est pas incrémente player number c'est vraiment player count le nouveau compteur est ça et donc ce truc là si ça arrive avant ou après le player was added c'est pas grave en fait on a la valeur à terme est-ce que vous avez d'autres questions je vois plus de main levée donc j'ai l'impression que c'est la fin de notre ah il y en une dernière du coup la conséquence d'avoir un système comme ça c'est quand je scale du coup je passe à des éléments je passe mes fils d'événements dans des trucs plus conséquents genre des fils bien connus des produits bien connus pour faire des fils ou des journaux ok donc je sais pas moi j'ai jamais vu cqrs comment ça se passe c'est une solution du coup on utilise quoi on utilise enfin nous on a on a du du kafka dans notre projet ouais d'accord enfin c'est ça le kafka potentiellement il peut apporter des réponses notamment sur l'ordre des messages par exemple ok voilà merci pour votre attention applaudissements 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 Merci.